salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo alors une fois n'est pas coutume aujourd'hui on fait dans le lourd moi j'ai l'habitude des petits pick up japonais avec des petites cellules et là aujourd'hui vous l'aurez compris on est sur un format supérieur voilà le super véhicule sur lequel on a eu la chance de travailler aujourd'hui donc un gmc sera 5 litres 3 v8 355 chevaux monté sur la plus grosse des cellules amovible t-shirt à 275 s donc le fabricant ne fait pas plus adapté comme ça à la largeur de la benne us 275 s donc pour vous donner une idée les dimensions de l'engin on est sur un peu plus de 7 mètres de long sur 2 m 25 de large et 3 m 15 de haut voilà ça parle tout de suite alors évidemment sur nos routes à nous eh ben c'est peut-être pas forcément le plus adapté en fonction de l'usage mais c'est vrai que les virer dans les petits chemins les sous bois tout ça c'est pas évident mais après ça fait un super véhicule pas l'habitude de voir et c'est toujours sympa de d'avoir de près comme ça des choses qui nous changent un petit peu qui sont très exotiques pour nous regardez un peu la longueur de la benne comparé à ce qu'on a l'habitude de voir sur nos pick-up et surtout la taille de la double cabine évidemment pour ceux qui connaissent ça va pas être une découverte mais pour les autres c'est tout un monde au niveau espace intérieur la largeur entre les sièges donc la coudoir centrale fait une troisième place puis la banquette arrière autant dans nos double cabine japonais c'est un peu étriqué là il n'y a aucun souci regardez cet espace ça pour ça c'est extra alors bien évidemment l'agrément de conduite est excellent le moteur surtout souffle inépuisable une sonorité qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans nos utilitaires ici en france en europe il ya un couple monstrueux ça tracte en permanence même avec le poids de la cellule là ça va sans souci donc évidemment la consommation au sans plomb est quelque peu élevé donc là le propriétaire que j'avais rencontré au sva de nantes est venu ici nous voir pour une reprogrammation bioéthanol e85 donc flex fuel puisque c'est ce qu'on pratique nous ici aussi donc vu la largeur de la cellule et la taille vous verrez tout à l'heure quand on va aller dedans l'aménagement intérieur on se croirait pas dans une cellule amovible en fait pour ceux qu'on l'habitude c'est tellement large que c'est déroutant et on est forcément sur un accès arrière droit le volume le permet malgré la présence de la benne donc celui ci au niveau adaptation pour la cellule finalement il n'a eu que des boudins pneumatiques qu'on aperçoit ici des d'un lop mais il est en amortisseur et en lames d'origine ce qui à la conduite là pour l'avoir pas mal essayé pour la reprogrammation moi je trouve que c'est un petit peu léger ça donne des coups de raquettes ça mériterait des lames et des amortisseurs renforcés mais on va en reparler avec le propriétaire qui je crois le savez déjà parce que c'est un sujet qui avait déjà été évoqué on le voit là pour l'extérieur ça a une sacrée allure on aime ou on n'aime pas mais il est évident que ça change pas mal moi à côté de mon l200 avec la cellule clé minçon évidemment c'est pas le même genre donc je vais vous reprendre juste après pour une petite visite de l'intérieur et un petit mot du propriétaire allez comme promis maintenant je vous emmène à l'intérieur bon on a choisi la journée la plus chaude il doit faire 36 37 dehors je vais essayer de pas m'évanouir en même temps que je vous filme donc double marche électrique on est choyé à l'accueil et alors là vous allez voir l'étonnement c'est vraiment voilà le volume global au plancher dans une cellule amovible posée dans une benne je rappelle encore on n'est pas dans un plancher plat ça donne quelque chose d'assez extraordinaire bon le lit de capucine est relativement classique pour ceux qui connaissent les t-shirts ça reste standard avec différents équipements possibles une baie ou deux baies lanterneau ou pas lanterneau ici on a donc la dînette en u convertible en lit sans aucun souci finalement c'est l'aménagement standard des t-shirts mais dans un volume supérieur le frigo trimix automatique là on a notre local technique comme souvent avec le boiler une penderie alors l'avantagent de l'entrée avec la porte latérale c'est qu'on récupère dans le couloir là on a une autre penderie avec des petits portes manteaux la carte de pavillon un bloc cuisine qui est de bonne taille qui respecte les standards t-shirt un personnalisable après à l'envi voyez la température aujourd'hui promis je tiens bon et un cabinet de toilette qui est vraiment pas négligeable en taille donc sans fenêtre mais avec un lanterneau translucide bon les wc à cassettes classiques équipements classiques et ce qui est intéressant de voir donc c'est sur cette grande surface au sol on a les fameuses trappe donc pour ceux qui connaissent les t-shirts ben ça sera pas une surprise mais pour les autres et vous êtes nombreux à vous poser la question hop c'est comme ça qu'on accède aux fixations de la cellule dans la benne avec les ridoirs donc un ici un à l'avant gauche et puis la même chose de chaque côté là avec une petite astuce que je vais vous montrer sous cette banquette là donc je fais la manip et puis je vous reprend dans la fouet une fois le coussin retiré la trappe levée en fait on arrive on est juste à la limite de la benne puisqu'on peut accéder dehors on va retrouver notre fixation avant la prise aussi et puis cet espace qui permet de venir ranger des bouteilles ou tout ce qu'on veut ça peut pas tomber de ce côté là c'est plutôt pratique un petit aperçu technique pour être complet sur le coffre sous banquette à l'avant donc centrale et là c'est vraiment bien conçu puisque pour la répartition des masses dans nos cellules c'est très important on se retrouve avec le réservoir d'eau propre qui est pile poil au milieu et en avant de l'essieu arrière en fait donc on peut pas faire mieux finalement avec à côté tout ce qui est lourd aussi on a la batterie auxiliaire mais en l'occurrence ça doit être une 106 ampères le cbe avec les fusibles et puis le transfo chargeur intégré derrière accessible ça permet de voir les diodes de fonctionnement sans tout démonter donc la pompe à eau très accessible le bouchon de remplissage pour pouvoir nettoyer surtout en hivernage avec encore un petit rangement à côté voilà on sent qu'ils ont l'habitude et qu'ils font du matériel bien pensé je refais une petite précision aussi parce que j'ai oublié de le mentionner juste avant donc sur ces cellules là mais comme la majorité des t-shirts on n'a pas de passage cabine cellule les deux sont bien indépendants et on est sur un système de pied manuel pas de pied électrique donc vous venez mettre votre système ici aux quatre coins et puis vous tournez la manivelle en option on peut avoir un système électrique voilà ce qui n'a pas été le choix là du propriétaire actuel parce que c'est vrai que les pieds électriques ça donne aussi un embonpoint avec des énormes excroissances là sur l'extérieur bon alors après vous avoir présenté la cellule et le pick up voici son propriétaire de nid l'heureux propriétaire qui a accepté de répondre à quelques questions qui sont d'ailleurs souvent les questions sont celles que vous vous posez la plupart du temps donc la première chose moi qui me venait à l'esprit c'était de savoir de nid est-ce que c'est un véhicule que tu as acheté en france ou à l'étranger donc c'est un véhicule que j'ai acheté au canada je l'ai fait importé d'accord donc le pick up et la cellule ou juste le pick up juste le pick up ok est-ce que c'est une opération qui a été compliqué est-ce que si c'était à refaire tu le referais sans souci maintenant je le referais mais c'est beaucoup de tracas de papiers et de procédures à prendre en compte d'accord pour la réglementation des mises aux normes du véhicule étant donné qu'il n'a pas été plutôt homologuée sur la partie européenne même européenne donc il faut faire des demandes de paquets partout pour pouvoir avoir accès alors outre la phase de recherche et d'achat là je suppose que tu as dû te faire aider par quelqu'un sur place ou est-ce que tu as fait entièrement à distance non j'ai j'ai un copain qui avait déjà fait ce système là donc qui lui avait déjà immatriculé déjà un véhicule de ce style là en france qui m'a aidé à avoir les bons systèmes de manière à pouvoir le passer à tout ce qu'on appelle à l'adréal et après à l'utac dans les modifications des feux des et de l'éclairage qui n'est pas bon du tout oui ils vont en amérique ouais tout à fait que tout ce qui est compteur aussi peut-être non non il n'y a rien du tout il n'y a rien eu d'accord il était l'avantage du canada c'est que il est francisé sur pas mal de choses c'est ça il est beaucoup à dessus on peut choisir en maïs ou d'accord est-ce que le transport a été quelque chose de compliqué non pas du tout donc j'ai un contact là bas donc au canada et lui s'est occupé tout d'accord du transport jusqu'à la livraison et de manière à récupérer ce qu'on appelle le kit fiscale le fameux kit voilà donc avec une société du havre oui comme souvent voilà donc voilà si j'étais le récupérer à la sortie d'accord et donc une fois le pick up acheté tu t'es mis en quête de la cellule ou c'est une cellule que tu avais déjà non c'est une cellule que j'ai cherché après d'accord que je recherchais déjà depuis un moment je faisais des recherches en france sur des véhicules je ne trouvais pas de gmc je voulais absolument un gmc d'accord et les par contre cellules j'en trouvais quelques-unes cellules américaines pour aller dessus voilà parce que c'est là que c'est important c'est que bien souvent les pick up américains d'ailleurs on est assez dedans sont montés avec des cellules américaines ici en france tout du moins c'est très rare de trouver des ensembles complets toi tu voulais absolument une cellule de fabrication européenne ou est-ce que c'est un choix par défaut c'est un choix par défaut ok mais finalement en choisissant t-shirt le choix par défaut niveau qualité etc je pense que tu n'es pas perdant par rapport aux constructions d'outre atlantique on sait que c'est un peu léger pas de souci en plus comme c'est européen donc pas de problème au niveau des tensions parce qu'à l'étranger la voie c'est le 110 volts tu as tout ça aussi à prendre en compte tout ça à prendre en compte s'il faut commencer à tout modifier tout changer bah oui il n'y a rien du tout à être donc cette cellule ci 275 s est spécifique aux bennes larges des pick up aux dimensions us voilà c'est autrement on ne rentre pas ne pourrait pas se monter dans nos pick up classique japonais natsubishi toyota d'accord et si c'était à refaire est ce qu'il ya quelque chose que tu modifierais ou est ce que l'ensemble te va totalement au niveau configuration puissance du porteur etc alors au niveau puissance porteur j'ai rien à dire je confirme pour avoir essayé on peut pas trouver rien au niveau grandeur je passerai pas en dessous je resterai sur des véhicules de cette catégorie là d'accord donc peut-être en prenant une 280 s en la posant peut-être sur un châssis ah oui en enlevant complètement la benne oui puisque là on a la benne en place c'est le kick-up classique avec les inconvénients inhérents à la benne c'est à dire on dépend voilà toute la partie morte de la benne qui pourrait être mis en coffre ou autre est-ce que tu déposes assez souvent la cellule parce que quand on la voit elle est imposante c'est impressionnant on se dit qu'on doit jamais enlever mais je crois c'est ton cas ou pas bon la cellule je l'enlève parce que c'est un véhicule qui me sert aussi à tracter d'autres choses d'accord donc je l'enlève assez facilement faut compter à peu près une petite quinzaine de minutes ça va à peu près pour la défaire un petit peu plus pour la rentrée parce que c'est très très juste et faire les choses correctement à ce fixe avec quatre idoirs une prise c'est ça comme on a vu tout à l'heure est ce que ça t'arrive toi quand tu es posé quelque part en bivouac ou en camping de déposer la cellule et de partir avec ton pick up oui je fais ça sur un camping où je vais régulièrement on dépose la cellule et on part on rentre la semaine et on revient le week-end et on vient se remettre dessus d'accord et est ce que tu t'es déjà risqué parce que ça je sais que vous allez me poser la question tout cela quand vous allez voir l'énorme véhicule ça donne quoi ça dans les chemins ou dans les sous-bois etc est ce que tu as déjà essayé j'ai déjà été dedans donc ça frotte 3,20 m sur la partie haute de la clim la largeur on est avec les rétroviseurs presque à 2,40 m avec les rétros donc c'est le rayon de braquage du pick up aussi quand même le rayon de braquage du pick up qui est vu sa longueur qui est très très longue donc les manoeuvres sont très difficiles à faire dans certains d'accord donc ça toute façon on le sait quand on l'achète on se doute bien qu'on va pas utiliser ce genre de véhicule pour aller sauter des dunes c'était pas le but le but de la manoeuvre je pense j'arrive encore à monter mais par contre tout ce qui est libre terrain champ ou chose comme ça on n'est pas gêné par rapport à d'autres véhicules on peut aller se mettre ça de la garde au sol ta 4 roues motrices c'est toujours pareil c'est l'avantage comparé à un van classique ou un camping car bon et ben écoute je te assis il y a peut-être une dernière question j'anticipe aussi les commentaires est-ce qu'on peut parler du budget alors sur une cellule comme ça neuf c'est quelque chose qui est approche les 60 mille euros d'accord ça c'est une occasion j'ai eu à 37 mille d'accord qui avait deux ans qui avait deux ans qui avait deux ans et sur un ensemble comme ça là il faut compter du moins rien que seulement sur le pick up oui l'apport l'apport les matriculations le passage faut compter à peu près 27000 euros donc sur un pick up rappelons le d'occasion qui avait que cinq ans quand je le dis cinq ans mais qui avait un peu roulé déjà voilà il a des kilomètres c'est quelqu'un qui faisait beaucoup les véhicules américains en général de toute façon sont faits pour tailler la route c'est pas forcément un souci c'est pas dimensionné de la même façon non plus dont est le budget ici maintenant en france valeur de revente une fois homologué de l'ensemble est ce que tu as une idée à peu près je regarde à peu près les prix c'est à peu près un pick up qui peut se vendre sur les 40 mille euros et après la cellule qui reste voilà d'accord entre 30 et 35 milles étant donné ça comme à l'écroupe on est finalement pas très éloigné du prix des pick up classique avec une cellule habitué sauf qu'on a toute la grandeur et toute la grandeur est-ce que tu as un art up aussi qui va dans la benne ou pas du tout tu ne la couvre jamais non je ne la couvre jamais juste un dessus de benne d'accord ok bon et ben écoute en tout cas merci pour toutes ces précisions c'est sympa parce que ça va donner un peu d'exotisme et nous changer de ce que l'on a l'habitude de voir et c'est souvent que vous vous posez des questions sur l'utilité de faire venir un véhicule de genre ou un ensemble mais maintenant voilà en espérant que ça ait répondu à vos questions on reste à votre disposition dans les commentaires allez à bientôt à bientôt